La semaine dernière, nous avons vu ensemble comment maquiller et transformer les dires de notre cher président. C'est amusant et aujourd'hui nous allons faire pire, nous allons voir des vraies chiennes car cette fois-ci nous allons voir les étrangers, les pauvres victimes et il n'y en a qu'une AnnoLife donc vous vous doutez de qui ça va être et de la même manière, on va lui faire raconter que des bêtises pour vous montrer à quel point c'est simple finalement de changer tous les discours de tous les personnages que vous voyez dans vos interviews et vos reportages préférés. Et à AnnoLife on fait pas trop ça quand même. Enfin bon, il n'empêche que c'est un 101% normal puisque nous aurons forcément un sommaire et dans le sommaire nous aurons une critique de jeu, puis nous aurons oscillation et puis Dunpalaz, notre ami docteur Lacave et maintenant les news et puis on se retrouve juste après ça avec notre amie étrangère. Un year of Runes of Magic A world full of adventure Après Allot Online évoqué il y a de cela quelques semaines, les news se mettent à nouveau à l'heure du MMO Free to Play. Nous avons récemment eu l'occasion d'aller à la rencontre de l'éditeur allemand Frogster qui se charge entre autres de Runes of Magic. Il s'agit donc d'un jeu massivement multijoueur, entièrement gratuit, dont le premier anniversaire vient d'être fêté. S'il est disponible en France depuis septembre, sa sortie a en effet eu lieu il y a un an en Allemagne. A cette occasion, le studio de développement basé à Taïwan a prévu une troisième extension pour leur titre phare, baptisé The Elder Kingdoms. Mais avant de revenir sur les quelques nouveautés apportées par celle-ci, Julien Krewitz nous présente le jeu dans sa globalité. Runes of Magic c'est donc un MMO ou un Moporg comme on l'entendait récemment, un jeu en ligne massivement multijoueur gratuit, entièrement gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger le jeu sur le site officiel et en quelques heures jouer sans avoir à sortir de cartes bleues ou dépenser quoi que ce soit. Le jeu a commencé avec le chapitre 1. L'extension chapitre 2 a été lancée en même temps que la version française en septembre. Et bientôt nous allons sortir le chapitre 3 qui amorce une nouvelle histoire du jeu et qui permettra aux joueurs de très haut niveau de pouvoir passer du niveau 55, qui est le maximum actuel, au niveau 60. Grâce aux nouvelles zones, nouvelles quêtes, nouveaux systèmes de compétences, vraiment énormément de contenu qui arrive dans cette nouvelle extension. Également du contenu PVP avec les guerres de sièges qui sont des guerres de guildes. Et avec plein de nouveautés, un système de mariage vraiment énormément de contenu. Le jeu a été développé par un studio taïwanais. Et à la base, c'est vrai qu'il était plutôt pensé pour marcher asiatique, c'est-à-dire beaucoup de grinds, comme on dit, c'est-à-dire tuer des monstres en boucle pour amasser de l'expérience et passer des niveaux. On a occidentalisé le jeu, c'est-à-dire beaucoup de quêtes, un design beaucoup plus européen, on va dire, ou plutôt occidental. Et vraiment, on peut vraiment monter niveau 55, 55, c'est-à-dire les deux classes au niveau maximal, en faisant que des quêtes. Des MMO, l'industrie du jeu vidéo commence à en compter un certain nombre, qu'il soit gratuit ou payant. Chaque nouveau titre se doit donc de bénéficier de particularités fortes pour se distinguer de la concurrence et accrocher le public. Pour Runes of Magic, c'est un point particulier du gameplay qui retient immédiatement l'attention des connaisseurs. Au lieu d'avoir une seule classe, que le personnage soit limité à une seule classe, tous les personnages ont une double classe, c'est-à-dire qu'ils choisissent une première classe. Et au niveau 10, ils ont la possibilité de choisir une deuxième classe. Donc un exemple typique, c'est prendre Guerrier en première classe et Mage en seconde classe. Ce que ça apporte, c'est que le joueur pourra utiliser les compétences de Guerrier et les compétences de base de Mage, ainsi que des compétences élites uniques à cette combinaison Guerrier et Mage. L'un des aspects les plus intéressants des MMO free-to-play, c'est leur modèle économique. De ce côté-là, Runes of Magic a tenté d'innover. Le modèle économique de Frogster, c'est donc un client, enfin un jeu gratuit à télécharger, pas d'abonnement à payer. Bon, évidemment, il faut qu'on vive aussi un petit peu. Donc, on a une boutique d'objets en jeu qui diffère par contre des autres jeux gratuits qu'on peut connaître. C'est-à-dire que les autres jeux gratuits peuvent offrir des armes et des armures à acheter directement dans la boutique si on veut rester compétitif. Dans Runes of Magic, il n'y a aucun équipement en soi à acheter. C'est-à-dire que tout l'équipement s'obtient en jeu en jouant normalement. Les objets qu'on trouve dans la boutique sont principalement des objets cosmétiques ou, comment dire, qui rendent le jeu un peu plus pratique. Avec sa réussite, World of Warcraft attire forcément l'attention de tous les autres développeurs, qui n'hésitent pas à piquer des idées ça ou là pour améliorer leur jeu. Ici, la ressemblance est plus que frappante, ne serait-ce qu'au niveau de l'interface. Des similitudes qui embarrassent, forcément. Ça dépend, parce que c'est discutable, mais c'est peut-être un peu moins coloré, c'est plus réaliste au niveau des apparences. On l'a bien compris, parler de la concurrence est peu évident. Mais si Runes of Magic a l'apparence de haut, il est encore loin d'en avoir le goût. Reste que, pour une expérience entièrement gratuite, le résultat est correct. 3 millions de joueurs s'y seraient d'ailleurs déjà essayés. Ce qui est sûr, c'est que les mêmes mots free-to-play ont la cote et que l'on sera amené à en reparler d'ici peu. Pourquoi à Tokyo voit-on énormément de gens porter un masque sur le visage ? C'est assez décevant, finalement, cette histoire de masque au Japon. Non, ça serait plus drôle si c'était du gaz sarin, ou alors une pollution inconnue, ou une nouvelle forme de grippe, ou un truc comme ça. Ça manque de sensationnel, autant pour moi. Donc, je vous propose d'en rajouter. Ça, c'est super simple. Les masques ne peuvent pas sortir du virus, ou ne peuvent pas sortir du virus. Et c'est donc, les verres qui tombent, ils peuvent pas sortir du virus. Merci. Sonara Tsuki no Haikyo, ce qui signifie littéralement « au revoir la ruine lunaire », il propose une expérience bancale basée sur une immersion visuellement impressionnante dans un monde post-apocalyptique étrange où l'être humain n'a plus sa place. Jeu d'ambiance avant tout, il se distingue d'emblée par une réalisation graphique faisant honneur à la Wii ainsi que son atmosphère dépressive portée par de nombreux dialogues et une poésie de tous les instants. Le jeu commence par un décès, celui de votre grand-père. Vous êtes Seto, un jeune garçon de 15 ans, élevé depuis son plus jeune âge dans un observatoire isolé. Avec la disparition de son grand-père, un personnage autour duquel plane un épais mystère, il se retrouve seul au monde. L'univers de Fragile est désolé. Situé dans un futur proche où les êtres humains ont semblé-t-il disparu, laissant à l'abandon les ruines d'un monde autrefois bien vivant, il regorge désormais d'apparitions étranges, souvent agressives. Seto quitte pour la première fois son lieu de naissance pour partir à la recherche d'autres survivants. Il croisera sur sa route une jeune fille aux cheveux argentés, Ren, qui disparaît aussitôt. Bouleversé par cette rencontre, il décide de la retrouver au péril de sa vie. Il croisera sur sa route une poignée de personnages, tous aussi mystérieux les uns que les autres. Un point commun les unit néanmoins. Ils sont seuls, désespérément seuls. Que ce soit A.P., une espèce d'intelligence artificielle portative incroyablement humaine, Crow, un jeune garçon perdu dans un parc d'attractions, se prenant pour un personnage de roman, ou Sai, le fantôme d'une jeune fille décédée dans un motel abandonné. Tous ces personnages sont rongés par la solitude. Une solitude que les développeurs ont su encore renforcée par la présence de souvenirs, des objets de la vie courante qui renferment les dernières pensées de leur propriétaire. Des fragments de vie, des regrets, des émotions comme la colère et le désespoir, que Seto parvient à ressentir lorsqu'il se repose près d'un feu de camp. Ces souvenirs sont narrés par leur propriétaire. Les dialogues, ou plutôt les monologues, sont d'ailleurs omniprésents dans le jeu. Qu'ils soient en anglais ou en japonais, vous avez le choix, la qualité de leur interprétation contribue pour beaucoup à l'ambiance fin du monde désespérée de fragile. Le gameplay de Fragile est incontestablement sa plus grande faiblesse, ce qui est forcément problématique. Pourtant, les idées ne manquent pas. Jouable à l'aide d'une unshook et de la Wiimote, ils usent intelligemment des caractéristiques de ces derniers. Comprenez par là que le gameplay ne se perd pas en secousse et autres moulinets de poignets encore trop souvent exigés des malheureux joueurs Wii. Non, les développeurs font usage de la Wiimote pour permettre aux joueurs d'éclairer l'environnement à l'aide de sa lampe-torche. Il peut aussi à tout moment entrer dans le mode recherche en zoomant sur des éléments du décor afin de révéler ou non leur interactivité. Fragile joue également beaucoup sur le son et fait donc grand usage du haut-parleur de la Wiimote dont il faut d'ailleurs penser à régler le volume. Il permet en effet d'écouter les conseils de ses compagnons d'infortune, d'anticiper l'apparition des ennemis, de trouver plus facilement les chats sauvages dissimulés un peu partout, voire une petite fille fantôme souhaitant jouer à cache-cache. Le stick analogique du Nunchuk, enfin, permet de se déplacer rapidement ou au contraire lentement, afin, par exemple, de traverser des zones où le sol est instable. Au cours de l'aventure, le joueur sera amené à trouver de nombreux objets qu'il devra stocker dans son inventaire aux emplacements limités. En fonction de leur taille, ces objets prennent en effet plus ou moins de place. Lâchés par les ennemis vaincus ou découverts dans les environnements, ces derniers devront nécessairement être identifiés auprès d'un flotcan avant d'être utilisés. Les flotscans sont disséminés un peu partout et permettent de réaliser un certain nombre de choses. Recouvrer son énergie, accéder à l'étrange marchand à tête de poulet qui apparaît aléatoirement, déplacer des objets de son inventaire à sa mallette, inaccessible en cours de partie, accéder aux souvenirs liés à certains objets et sauvegarder. La gestion de l'inventaire est d'ailleurs plus que rigide, surtout au début du jeu, lorsque le sac est encore tout petit et ne permet de stocker que très peu d'objets, obligeant ainsi le joueur à d'incessants allers-retours vers les feux de camp les plus proches. L'habillage RPG du jeu se manifeste essentiellement à travers le gain d'expérience lié au combat. Ces points d'expérience, en revanche, ne peuvent être affectés à de quelconques compétences. Ils servent simplement à augmenter les points de vie du personnage. Fragile tient donc clairement plus du jeu d'aventure que du RPG, d'autant que son système de combat est des plus basiques. Plusieurs types d'armes sont accessibles en cours de partie et celles-ci peuvent se briser. Pour les utiliser, il faut appuyer sur le bouton A en suivant un certain rythme afin de déclencher un malheureux combo limité à trois coups. Certaines armes nécessiteront de maintenir le bouton A appuyé, mais globalement, on se contente de le matraquer en tenant compte du pattern d'attaque propre à chaque ennemi. Si la gestion de l'inventaire et le système de combat étaient les seuls problèmes liés au gameplay du jeu, on pourrait encore lui pardonner. Malheureusement, Fragile propose des séquences de jeux rédhibitoires à même de faire renoncer le plus impliqué des joueurs comme cette interminable, illogique et atterrente course-poursuite avec le personnage de Crow dans le parc d'attractions. Please, don't leave me alone, ever again! La mélancolie et la poésie qui se dégagent du jeu, de ses musiques, de ses personnages, de ses dialogues magnifiquement interprétés, de ses sublimes cinématiques, de ses magnifiques décors, contribuent à faire de Fragile une expérience à part, aussi dépressive et parfois aussi stressante qu'un Silent Hill. Clairement, le jeu de Tri-Crescendo ne se destine pas aux enfants. Ne vous laissez pas avoir par son caractère design tout mignon et son Peggy 7+. Les sentiments de perte et d'abandon sont au cœur du jeu. Il n'est pas rare d'être ému, touché, troublé, séduit même, stressé parfois, voire déprimé par l'atmosphère de Fragile. Mais là où la déprime gagne vraiment le joueur, c'est lorsqu'il prend conscience que l'univers du jeu a fait l'objet de toutes les attentions des développeurs au détriment, indubitablement, de son gameplay. Un gameplay au mieux limité, au pire totalement à côté de la plaque. Certaines séquences tuent l'expérience immersive proposée par le jeu et ça, c'est impardonnable. Vous voilà prévenus. On a fait une petite version sous-titrée, c'est un patoche à la no life, 99% des gens vont y voir que du feu. Mais c'est pour le dernier pourcent que ça va être pénible. Parce que bon, pour les autres, ça va, personne ne parle japonais. Et les autres, ils vont mettre ça sur leur blog, sur Facebook. Puis après, on va se faire contacter par d'autres journalistes. Le monde arrêt sur l'image, quels les scandales. Comme pour l'histoire des silicones, la descente en silicone pour Tekken, ou je ne sais plus quel jeu à l'époque au Japon. Alors pour ça, nous, on a une méthode infaillible. Ha ! On verra ça juste après oscillation. Rockman 3 Rockman 3 Doku Tawaii no Saigo, alias Megaman 3, est un jeu produit par Capcom qui a très bien su suivre le succès de son prédécesseur Megaman 2. Lors de la soirée spéciale Megaman diffusée en novembre 2008 et que vous pouvez d'ailleurs revoir sur No Life Online, nous avons vu de plus près la bande originale de Megaman 2 composée entre autres par le compositeur emblématique de la série Sakaguchi Yoshihiro. Les éléments les plus importants que nous avions retenus étaient la grande agitation au niveau de la basse et de la percussion ainsi que des mélodies toujours plus tragiques et lyriques. Dans Megaman 3, c'est Fujita Yasuaki, alias Ban-Ban, qui est pour la première fois chargé de la bande originale. Il composera également celle de Megaman 4 et contribuera par la suite à Megaman 9 et 10. Il est très important de souligner que Fujita Yasuaki reste entièrement fidèle aux bases musicales posées par l'équipe de Sakaguchi Yoshihiro dans les deux premiers volets de la série. Ainsi, nous retrouvons toujours une basse et une percussion qui jouent un rôle primordial dans la dynamique de la musique. Pour vous faire une petite démonstration, écoutons quelques lignes de basse et de percussion toutes seules, sans la mélodie. Les connaisseurs d'entre vous ont très certainement reconnu ici la musique du niveau de Magnet Man. Et qu'en est-il de celle-ci? Tout à fait! Il s'agit de la musique du niveau de Hard Man. Facile, dites-vous? En fait, les lignes de basse et de percussion jouent un rôle tellement primordial dans la bande originale de Megaman 3 qu'on pourrait presque les écouter sans la mélodie. Dans tous les cas, on reconnaîtra toujours la musique du niveau. Ainsi, la basse et la percussion ne se contentent pas d'un rôle secondaire et font partie intégrante des morceaux. Un autre moyen musical par lequel Fujita Yasuaki rend hommage à Sakaguchi Yoshihiro sont les éléments harmoniques et rythmiques dans les compositions. Dans Megaman 2, nous avons pu entendre de grandes influences rock, surtout à travers l'utilisation de la gamme de blues, employée surtout dans le jazz et le rock'n'roll. On a également entendu des imitations de solos de guitare électrique. Nous retrouvons les gammes de blues et les solos de guitare dans la bande originale de Megaman 3. La gamme de blues est particulièrement évidente dans l'introduction de la musique de l'écran titre du jeu. On l'entend également très bien dans le niveau de Needleman. Un solo de guitare peut par exemple être entendu dans la musique de Shadow Man. Mais Fujita Yasuaki n'en reste pas là. Il pioche également dans les rythmes latins, tout comme l'avait fait Sakaguchi Yoshihiro. Un bon exemple est le beau rythme de samba dans le niveau de Gemini Man. La bande originale de Megaman 3 est composée pour le chipset son de la NES. Le compositeur n'avait ainsi à sa disposition que 4 pistes. Composer une musique riche, dynamique et entraînante avec seulement 4 voix au timbre très restreint relève d'un véritable coup de génie. Ce que Sakaguchi Yoshihiro avait déjà réussi dans Megaman 1 et 2, Fujita Yasuaki parvient à l'égaler au moins, à le surpasser peut-être. Son utilisation astucieuse des volumes, des rythmes, des harmonies, timbres et mélodies fait de la bande originale de Megaman 3 un véritable joyau du genre. Maintenant une dernière petite remarque. Rien à voir avec le reste vraiment, mais j'aimerais avoir votre avis. Voici la musique de Sparkman. Écoutez bien son introduction. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Je vous la remets un coup. Hum, et maintenant ça ? Ça vous dit quelque chose ? Je ne sais pas vous, mais pour moi l'association a été immédiate. Hasard ? Hommage ? Rapport ? Qu'en pensez-vous ? Revenons à notre histoire de Suzuka. Alors Suzuka, ce qu'on va faire pour qu'elle soit complètement invisible et que personne ne comprenne ce qu'elle dit, c'est qu'on va faire une voice-over dessus. On va rajouter une voix par-dessus elle. Comme ça, personne n'entendra ce qu'elle va dire en japonais et personne ne pourra nous emmerder. Le masque est porté en cas d'attaque au gaz sarin, mais aussi pour se protéger des nouvelles formes de grippe mortelle dues au réchauffement climatique. Alors ça, c'est une méthode infaillible, vu que tout le monde le fait. On n'est pas les seuls du tout, vous êtes calmés. Par contre, je trouve que ça manque un petit peu de drame, toute cette histoire. Alors je vais demander à Alex de sous-mixer encore Suzuka, de faire une voice-over un petit peu plus jouée, ambiance dramatique, capitale, et puis on va changer la musique aussi. Pourquoi à Tokyo voit-on énormément de gens porter un masque sur le visage ? Le masque est porté en cas d'attaque au gaz sarin, mais aussi pour se protéger des nouvelles formes de grippe mortelle du haut réchauffement climatique. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace, les jeux vidéo et les dessins animés ont toujours fait bon ménage, à tel point qu'on ne compte même plus le nombre d'adaptations d'animés en jeu vidéo. Il y a même des fois où le jeu est tellement bon qu'il n'a pas besoin de sa licence pour s'exporter. Mais cela pose deux problèmes. Le premier étant que la série n'est pas forcément connue sur tous les continents, et le second est qu'il faut payer des royalties aux ayants droit. Pour pallier à ce problème, certains éditeurs enlèvent tout ce qui est en rapport avec cette série dans les jeux, des personnages ou des décors par exemple. L'exemple le plus connu est sans nul doute l'affaire Yume Kojo, Doki Doki Panic, Super Mario Bros 2. Il ne s'agit pas vraiment d'une exploitation de dessins animés puisque c'est un jeu promotionnel pour l'usine à rêve de la chaîne Fuji Telebi. Cependant, le procédé est le même. Le jeu de base place quatre personnages aux aptitudes différentes qui sont ici axés sur la hauteur de saut et la vitesse. L'univers invite le joueur dans l'usine à rêve, le tout baigné dans une ambiance arabisante. On est donc assez loin du monde champignonesque de Mario. Et pourtant, Nintendo trouvera que son jeu est assez bon pour être tout de même exporté. Bien évidemment, hors du Japon, personne ne connaît la chaîne Fuji Telebi. Les quatre héros seront remplacés par Mario, Luigi, Peach et Toad. Ce qui est assez amusant, c'est que beaucoup de choses seront reprises de ce jeu qui n'a a priori rien à voir avec Mario. Comme les masquasses ou les birdos que l'on retrouvera tout au long de la série. S'il y a un éditeur qui est très doué dans le remaniement de licence, c'est bien Sega. En effet, la société avait acquis plusieurs droits d'adaptation de dessins animés en jeu vidéo dont la plus connue chez nous est Okuto No Ken, à savoir qu'elle me survivant. Okuto No Ken sur Sega Mark III est un bit zemol où à chaque ennemi détruit, celui-ci explose. On reconnaît bien les décors post-apocalyptiques de la série. Dans la version occidentale qui s'appelle Black Belt, on note que Ken porte un kimono avec une ceinture noire. Les musiques ne changent étonnamment pas. Par contre, le décor du fond devient une cité impériale chinoise. Bien évidemment, un petit comparatif entre les jaquettes s'impose. Un peu plus tard, sur Megadrive, un nouvel épisode d'Okuto No Ken, encore plus violent que le précédent, sortira. Cependant, lors de sa localisation chez nous, il ne faut pas s'attendre à un mec en kimono avec une ceinture noire. On note surtout la censure au niveau des gerbes de sang et quelques changements de nom. Certains boss aussi changent de couleur. Le jeu est de ce fait un peu moins violent et l'adaptation carrément moins ridicule. Dans le même ordre d'idées, nous avons les jeux issus de la série Kujaku-O qui s'appelle Spellcaster sur Master System. Encore une fois, un petit tour au niveau des jaquettes et de mise. La différence majeure se fait au niveau du design du héros. Dans la version originale, le héros est affublé d'une robe de moine blanche alors que dans la version occidentale, elle disparaît, lui donnant un look plus contemporain. La suite sortira sur Megadrive et bien qu'il s'agisse de la même série, le nom diffère encore une fois. On passe de Spellcaster à Mystic Defender. Encore une fois, la robe laisse place à la tenue moulante violette. On notera ici une chose amusante. En fait, dans la cartouche occidentale, il existe les deux versions. Si l'on utilise un adaptateur qui change les zones, on pourra alors jouer à la version originale japonaise avec la vraie intro et le bon sprite. C'est un procédé assez connu de ceux qui possédaient un adaptateur de type Megakido. Nous avions déjà vu dans un précédent Hidden Palace consacré à Alex Kidd que la mascotte de l'époque et tous ses amis avaient remplacé le cast de Anmitsu Hime dans Alex Kidd in Hightech World. Un des autres exemples les plus connus est le cas de Decap Attack sur Megadrive que l'on associe souvent à Psycho Fox. Comment peut-on arriver à penser que le mignon petit renard ait inspiré une vieille momie hideuse ? Pour cela, il faut revenir à Psycho Fox, un petit jeu de plateforme sympathique qui a fait le bonheur des possesseurs de Master System. Mais il n'a pas connu de suite en réalité. Au Japon, il a cependant un frère spirituel, Magical Hat, dans Butobi Tabo Daiboken. C'est un jeu tiré d'un animé japonais qui reprend les mécanismes fondamentaux de Psycho Fox et surtout un univers magique et coloré. Bien évidemment, Magical Hat est inconnu en Occident, alors il fallait trouver quelque chose. Sega a donc tenté le pari risqué de transformer tout ce monde enchanté en un environnement lugubre et cradou. Le petit héros malicieux sera changé en Check the Head, une momie capable de faire sortir un visage de son ventre pour attaquer ses ennemis. On peut dire que le changement est radical et on a bien du mal à lier les deux jeux. Qui penserait que le phénomène s'inverserait en 1995 quand Psycho Fox fut remplacé par Sapo Xulé versus Os Inva Sores d'Aubrero. Le Renard et ses amis devront laisser place à un héros d'une bande dessinée brésilienne. En effet, à la sortie tardive de la Master System au Brésil, Sega a changé quelques-uns de ses héros. Psycho Fox n'y a pas échappé. Il existe également des séries très connues qui se sont aussi faites malmener. C'est le cas de Dragon Ball par exemple. Si le premier jeunesse a été traduit chez nous car la série était en plein boom, elle était en revanche inconnue aux Etats-Unis. Malgré tout, Bandai a quand même tenu à sortir le jeu sur ce territoire. Mais il a fallu faire certaines concessions pour plaire à ce marché. Le jeu s'appellera désormais Dragon Power, ce qui est tout de suite plus pêchu. Et Son Goku sera changé en une sorte de mix entre Alex Kidd et le Roi des Singes. Olivier Tom, ou Captain Tsubasa au Japon, a aussi subi ce genre de désagrément. Si le jeu sur Famicom retrace les aventures footballistiques de Olivier Aton ou Ozora Tsubasa pour les puristes, et bien dans la version occidentale appelée Tecmo Cup Football Game, il sera remplacé par Robin Field, un footballeur qui n'a pour ainsi dire aucun point commun avec Olivier. Cependant, ce jeu aura permis aux joueurs du monde entier de pouvoir jouer à un jeu Captain Tsubasa, connu pour leur gameplay si particulier. Une autre série populaire chez nous, mais inconnue sur le continent de l'Occlosan, était Ranma 1,5. Sur Super Famicom, Ranma 1,5 est un jeu de baston reprenant les personnages de la série. C'est une joie de retrouver les persos de Takahashi Rumiko avec son style si particulier. Et bien dans Street Combat, la version américaine, on change tout. Et ce, dès l'écran d'introduction, où deux surfeurs cybernétiques au sourire narquois donnent le ton. Tout l'esprit comique de la série disparaît pour partir dans un délire jeu de baston voulant rivaliser avec Street Fighter. Et les transformations sont aussi ridicules que Ringard, ce jeu perd vraiment tout son intérêt une fois qu'on a réussi à reconnaître les personnages. Et voilà ! Il ne s'agit là que de quelques exemples de ce phénomène et bien entendu, il en reste encore beaucoup à découvrir. Mais je pense que vous avez eu votre dose de mauvais goût pour aujourd'hui et quand on voit la qualité de certaines adaptations d'adaptation, ça donne carrément envie de vomir. Le conseil du soir, c'est lorsque vous voyez une émission avec plein de voice-over et que ce sont des étrangers surtout exotiques comme des Vietnamiens, des Laotiens ou même des Japonais qui sont un petit peu moins exotiques, n'oubliez pas de vous méfier parce que franchement, on leur fait dire absolument n'importe quoi à ces pauvres gens. Et puis surtout qu'ils ne vont pas se plaindre, ils habitent au bout du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada